Musique Coucou, ça va bien ? Voilà, Jojo Aventure, MDR, blague, 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 ça commence déjà Est-ce qu'il y a des fans de manga un peu ce soir ? Ouais ! C'est vrai ? Ah, j'ai vu un... Non, tu connais pas le problème ? Tu sais, ça va ? Calais Calais Comme ça ? Fallait manger avant... Hé ouais, blague, 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 blague Putain, j'ai honte, ça Non, c'est trop cool, bon On est entouré d'Otaku, d'accord ? C'est ça ? On est là comme ça ? T'appelles comment ? Toi ? T'appelles ça ? Ouais ? T'appelles comment ? Morgane ? Morgane comment ? Comment ? Vendre ? C'est bien, t'as tout noté Jojo ? Non, on l'habite ? Non, ça va ! Non, 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 non C'est pas de plaisir ! Ah mais non, mais attends, du coup, attends Attends, j'ai fait ce que tu m'as dit Parce que tout, tout, qu'est-ce que j'ai fait se passe Très bien, ouais J'ai dit, évite son porte-seille Donne la carte bancaire Ouais Et ensuite, pas à mourir Et hop, donne son 06 Et j'ai pas tout, mais je me dis Bah, elle veut des places de mon spectacle avant le 26 Ah, putain, t'es pas combien de places ? Non, non Combien de places il faut ? Trois, quatre ? Quatre places ? C'est quand ? C'est le 26 novembre Hop, t'as pas besoin de nous Ça sert tout seul avec les places Moi, je vais rajouter deux places Non, quatre pour le Sébastien Ouais, le Sébastien Deux mois, le 20 décembre Allez, Tom ! Et dis, je vais t'apprendre la partie Et t'es... Ok, on fait ses soins maintenant Du cul Hein, j'ai pas du coup, j'ai pas entendu Tom, tu veux combien de places, toi ? Quatre, quatre Quatre places pour Tom, le combien ? Le 23 novembre Le 23 novembre Bon, bah, c'est parti C'est parfait Donc, j'ai mis pour le spectacle de Vincent Nickel Attends, 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 tu viens de marquer nos noms, en fait Bah, sinon, il vaut pas savoir où aller On va tous mourir, là, si t'écris tous nos noms Oh non, j'ai mis Jean-Jean Bernard, je vais mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas... T'as pas les couilles, c'est un blaze de merde Jean-Jean Bernard ? Bah, oui Ah, t'es comme ça pseudo, ça marche pas ? Bah, non Oh, j'me vois pas les couilles Non, mais attends, il n'y a pas de spectacles, là, si on meurt Ah oui, ah merde, ah oui Tu veux l'argent ? Oui, je veux l'argent Donc, il faut que t'écrives Donc, Vincent, une heure après le spectacle Non, 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 bien longtemps après Bien longtemps après Bien longtemps après Après, bah, après... Précise que j'ai une énorme bite Dormais, je vais tu... Et puis il dit... T'as écrit vachement vite, quand même Ouais, c'est... Bon, écoute, ce que je te propose, c'est parce que là, faut quand même aller vite S'il te plaît Donc là, on va... T'écrives super vite Ouais, ouais Enfin, on va faire, on va envoyer le temps, comme ça, derrière, je finis l'histoire On attend de finir le test Très bien, très bien Voilà, ok Allez... Ouais, bah, ferme ta gueule ça va être des grosses douleurs c'est bon, il est pas voulé hein, il est beaucoup l'air T'en moudait s'il vous plaît J'avais demandé un meilleur générique mais bon, c'est pas grave, ils m'ont pas respecté Bonsoir, bonsoir, vous allez bien ? Oui ! Bonsoir à tous, enchanté, je vais te présenter, je m'appelle Tom je suis jeune Je sens l'excitation, c'est cool je sens que quand je suis arrivé, il y en a 2-3 qui se sont dit pourquoi le gamin n'est toujours pas couché là je l'ai senti, je suis un grand fan de manga vraiment, surtout moi, j'étais grand fan de manga dans ma période collège c'est-à-dire il y a 2 semaines environ et vraiment j'étais fan de manga avec un pote, on était très proches et tout on se donnait des animés à regarder on était à deux doigts de monter un magasin de pop culture aussi ces magasins où il y a des mangas, des goodies des figurines de la taille d'un berger allemand on voyait un peu ces trucs là franchement j'étais à deux doigts d'avoir un gilet bordeaux, un t-shirt par au passé c'est un client qui me dit je peux avoir une cassette de Goldorak ? je suis né en 2002 pour moi Goldorak c'est un médicament je comprends pas mais c'est trop bien, c'est cool moi vraiment j'adore les mangas je suis un grand fan de manga, c'est cool d'ailleurs il y a quelques années je suis allé à la Japan Expo je sais pas si vous connaissez un peu la Japan Expo c'est trop bien c'est une convention en fait sur la culture japonaise où l'odeur qui prédomine est la transpiration c'est horrible mais j'adore vraiment c'est trop bien c'est hyper joyeux il y a des gens qui sont en cosplay qui s'habillent de la tête aux pieds dans le personnage de manga moi j'adore après c'est toujours un peu foireux les déguisements j'avais un mec déguisé en végéta il était tellement mal déguisé que je l'appelais Velleda tout le long mais c'est bien c'est joyeux c'est cool et puis ces gars en cosplay ils sont heureux d'être là ils ont une pancarte freehug je connais ces mangasins j'ai pas envie vraiment de leur faire des câlins ces gens là j'ai l'impression comme dans les mangas quand je vais leur faire des câlins ils vont s'éloigner tu vois un peu j'ai adoré vraiment la Japan Expo c'était une superbe expérience c'était incroyable d'ailleurs c'est marrant durant cette époque là j'avais un voisin de classe et il m'a dit qu'il allait à la Japan Expo et je dis ah bon du coup tu aimes bien les mangas il me dit oh oui un petit peu un peu Hunter x Hunter ok plus tard je l'ai vu du coup à la Japan Expo et il était à fond il était plus lui même il s'était déguisé en Gone dans Hunter x Hunter et je dis oh putain Nicolas t'es là il m'a dit ah je ne suis pas Nicolas je suis conne je dis si tu es Nicolas on a un DM à rendre lundi en fait il m'a dit non non le seul examen que j'ai c'est l'examen Hunter je dis attends tu es Nicolas tes parents sont divorcés non non je dois chercher mon père je dis ton père il a trompé ta mère c'est tout en fait Nicolas j'étais obligé pour le ramener à la raison tu vois mais c'est bien c'est joyeux c'est cool puis j'ai rencontré des gens j'ai rencontré des comédiens de doublage dont j'étais fan c'est incroyable Brigitte Lecordier je l'ai vu tu vois d'ailleurs c'est marrant les comédiens de doublage c'est les seuls stars on ne veut pas avoir de selfie mais un message vocal d'eux tu vois c'est assez étonnant Brigitte Lecordier pour ceux qui ne savent pas c'est celle qui a fait la doublure en vocal de Sangoku enfant de Sangouen enfant de Oui Oui aussi ouais bon quand j'ai appris ça j'ai arrêté de regarder en VF directement vraiment c'est non mais Brigitte Lecordier j'étais impressionné et moi tu vois je suis impressionné par son statut de comédien je voulais avoir un peu des conseils sauf qu'elle m'a répondu elle me parlait que en Sangoku enfant je dis bonjour Brigitte je peux avoir des conseils sur le métier de comédien elle dit kamehameha non mais en fait je vais avoir des astuces nuage magique nanananana même Nicolas est arrivé il est où mon père Brigitte elle a dit si tu prends les 7 bouts de cristal tu vas pouvoir le ressusciter il est pas mort son père vraiment il trompe sa mère c'est juste le seul truc vraiment c'est mais c'était bien c'était cool tu vois la japon expo vraiment quand je vous ai dit c'est rempli de joie c'est génial j'ai vu aussi des youtubeurs un peu manga moi je suis d'une génération du coup il y avait vraiment l'avènement des youtubeurs manga beaucoup de gens qui font des théories sur la suite d'un animé d'ailleurs je vais un peu vous citer quelques théories sur les mangas il y a une théorie je sais pas si vous la connaissez sur Pokémon qui dit que Sacha le personnage principal dans Pokémon il est tombé dans le coma et du coup Pokémon c'est son rêve idyllique tu vois et c'est pour ça qu'il ne grandit jamais alors bon quand on rêve idyllique c'est d'imaginer un gros tas de morve pas vraiment tu vois et puis moi en plus je flippe un petit peu je me dis ça y est là je suis arrivé à un âge à un moment donné tu vois que moi je ne grandis plus je me dis ça se trouve vous êtes mon rêve idyllique en fait et ça va franchement j'ai vu aucun gros tas de morve pour l'instant ce soir donc deuxième théorie que j'ai vu celle-là elle est folle c'est sur Akira Toriyama le créateur de Dragon Ball qui apparemment pour imaginer le design de Piccolo qui est vert il y avait son fils qui était bébé son fils lui a vomi dessus il s'est regardé dans la glace il a dit putain je tiens un truc j'ai dit c'est quoi ce truc c'est quoi Toriyama il a de l'inspiration surtout il est allé un jour chez le coiffeur le mec a dit je peux avoir une coupe mulée il a dit putain le Super Saiyan 3 c'est bon ça y est voilà et puis j'ai vu une troisième théorie elle m'a bien fait rire c'est apparemment que Naruto allait devenir Okage je crois que j'ai spoilé genre merde et du coup voilà j'ai décidé de aussi un peu faire trois théories sur la soirée que vous allez vivre là ce soir un petit peu première théorie je me suis dit Jojo il nous a noté du coup dans le Death Note on va tous mourir d'accord il y a quelqu'un qui va filmer ça va faire un buzz de ouf mais sauf que Jojo sera encore vivant donc il va récupérer notre buzz il déclara sur nous oh bah de toute façon j'ai des petites bites bon voilà j'essaie de l'imiter voilà deuxième théorie je me suis dit aussi peut-être qu'il y a quelqu'un là dans la salle ce soir qui va faire sa demande en mariage qui va être sur scène et qui va faire voilà sa demande devant tout le monde voilà et vous regardez tous en disant putain c'est pas moi c'est pas moi c'est pas possible Benoît je t'avais dit pas devant tout le monde pas devant tout le monde vraiment c'est non c'est pas vrai et puis troisième théorie messieurs dames je me suis dit tout simplement que vous allez passer une excellente soirée voilà merci infiniment merci beaucoup merci beaucoup merci merci viens 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 merci beaucoup je voulais juste un peu d'amour Tom Boudet s'il vous plaît un petit peu de bruit pour lui je vais vous parler de mon expérience avec les mangas alors les mangas et les animés parce que bon vous commencez pas à faire chier les animés c'est pas pareil que les mangas oui les chinois et les japonais c'est pas pareil on connait la musique ok d'accord commencez pas à casser les couilles moi je vais vous parler alors on va pas pouvoir parler de tous les mangas non plus on va sûrement survoler des chefs-d'oeuvre comme One Piece Naruto Fairy Tail meilleur blague de la soirée et le pire c'est que je les ai tous regardés comme un connard tu vois et bon j'avais que ça à foutre je suis horé ça et du coup moi je vais vous parler des shonen les shonen est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu les shonen c'est les mangas pour adolescents garçons donc en fait c'est pour les mecs en pleine testostérone et moi j'adore les shonen j'adore les shonen parce que globalement ça parle de quoi ça parle de mecs qui disent pour résoudre les problèmes de la société la violence tout simplement la bagarre voilà t'es pas d'accord avec moi bah non t'es gueule et maintenant t'es d'accord avec moi non t'es mort et allez tout le monde tout le monde y est content moi j'adore j'adore ça et alors par contre pour réussir à atteindre leurs objectifs ils ont besoin du pouvoir de l'amitié avec leurs amis et leurs amis IES inclusifs ils sont amis avec tout le monde déjà moi je crois pas trop l'amitié homme-femme et quand je vois la taille des marres des meufs dans les One Piece je veux dire la One Piece c'est quand même quoi l'histoire c'est quand même des marins des pirates ils partent en mer plusieurs mois avec deux meufs dans l'équipage oh mon asiel doit prendre cher et puis ils disent non non pas du tout y'a pas de romance ils font que s'entraîner faire de la muscu mon cul alors je parle de One Piece beaucoup parce que vous avez vu mon t-shirt je suis assez fan mais c'est surtout que moi j'ai grandi avec One Piece alors je sais que maintenant il y a des gens ils disent ouah One Piece surtout les jeunes ils sont découragés parce qu'il y a plus de 100 tomes à lire il y a eu je sais pas combien de milliers d'épisodes à regarder allez vas-y ils ont pas envie la flemme et je comprends moi je pense qu'en 2022 la flemme de regarder One Piece mais One Piece j'ai grandi avec et moi ça m'énerve un petit peu de voir l'évolution des personnages par rapport à moi parce que Luffy en 15 ans il est devenu super balèze il a pas pris une ride moi je fais 100 mètres au foot je suis crevé tu vois et tiens l'évolution et en plus l'évolution dans les mangas elle est exponentielle toi les gars au début ils sont super forts mais après ils sont encore plus forts il y a même dans les mangas les mangaka ils adorent faire ça ils chiffrent la puissance des personnages ils aiment bien mettre une notation donc dans One Piece c'est quoi ? c'est les mises à prix donc plus le mec il est balèze plus il vaut cher sur le marché noir tu vois et il y a plein d'autres exemples par exemple dans Dragon Ball Z Vegeta un moment il arrive il a une petite paire de lunettes comme ça qui fait piou 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 oh oh 4000 points oh là là il est très fort oh il est très nul enfin le truc c'est éclaté tellement éclaté à un moment Sam Goku il se transforme la lunette elle explose tu vois c'est trop puissant oh là 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 c'est de la merde je suis désolé t'as One Punch Man aussi il y en a qui regardent un peu One Punch Man il y a clairement une classe par lettre tu vois oh lui il est puissance S lui il est puissance A puissance B enfin tu vois c'est éclaté le meilleur c'est dans Naruto au plus t'es balèze au plus t'as de queue tout simplement Naruto il a Kyuubi c'est le plus puissant il en a neuf c'est clairement Morgan était dans Naruto avec toutes les queues qu'elle aurait pu avoir en même temps en elle je pense que ce serait la plus puissante et de loin et de loin et alors un truc qui m'énerve c'est que tu vois Luffy démarre au départ sa mise à prix elle est de 30 millions 30 millions toi tu compares en euros tu vois tu dis 30 millions d'euros c'est énorme le premier gros méchant c'est Crocodile il en vaut 81 tu vois 80 millions c'est énorme maintenant il vaut 1 milliard le gars enfin voilà je me dis ça correspond à combien 1 milliard de One Piece parce que je me dis si c'est le mec le plus recherché il vaut 1 milliard si j'avais Xavier Dupont-Digones dans One Piece combien il vaut il doit être bien haut bien haut et ça c'est un truc qui m'énerve c'est l'obsolescence programmée dans les mangas parce qu'au début tu vois un personnage le premier méchant il galère à le battre tu vois toi t'es à fond tu dis il a trop galéré mais maintenant il a battu c'est trop bien 2 ans plus tard tu dis Crocodile mais il était nul à chier le gars en vrai c'est nul parce que ça dénature tous les efforts qu'il y a eu avant c'est toujours la recherche du plus et moi ça m'énerve même si il y a des personnages qui progressent de bonne façon je veux dire souvent les personnages féminins je veux dire un ami au début du manga il se combat petit col roulé 90 B fin tome 56 Bikini 95 E comme énorme ah là ça fait ça fait plaisir ah là tu sens que c'est du shonen testostérone pour les garçons moi j'aime bien moi j'aime bien ce genre d'argument tu vois et alors dans les mangas je veux dire niveau personnage hyper sexualisé ils assument complètement je veux dire il y a même dans Dragon Ball je veux dire il y a quand même tortue géniale c'est un petit vieux qui fait du chantage sexuel à une adolescente hein montre moi ta culotte petit débout mais alors c'est quoi l'érection dans les mangas ils saignent du nez les gars les gars ils saignent ils éjaculent du sang ils leur font des faciales de sang comme ça à la fin moi je suis perdu quand ils font une grosse bagarre qu'ils sont ensanglantés les persos je dis mais ils ont fait une orgie ou ils se sont moi je suis perdu je suis perdu merci de m'avoir écouté merci beaucoup j'ai pas trouvé de chute enfin je l'ai plutôt oublié et je vais vous demander de faire du bruit pour le prochain c'est monsieur Vincent Koch s'il vous plaît allez c'est encore moi vous vous rappelez c'est cool bonne mémoire waouh rien ne va trop bien j'aime beaucoup les mangas aussi je suis comme vous waouh on a un point commun ça va finir en orgie peut-être j'espère j'aime beaucoup les mangas j'aime beaucoup et bien entendu comme beaucoup de gens en fait j'ai découvert le manga et ma passion pour le manga à travers les animés les dessins animés moi je suis né dans les années 80 donc j'ai grandi avec le club Dorothée moi Dorothée pour moi c'est une maman après c'est une tante tu vois c'est des rêves érotiques très bizarres aussi c'est où il y a Ken le survivant qui nous regarde et qui dit tu ne le sais pas encore mais j'ai déjà joui putain c'est le même délire non moi avec le club Dorothée j'ai grandi avec des dessins mais de ouf moi j'ai grandi avec Ken le survivant je l'ai dit Ménica Larsson Cheval de Diac Olivier Tom Olivier Tom c'était incroyable Olivier Tom j'ai tellement aimé Olivier Tom je me suis demandé si je voulais regarder un match en vrai je suis tombé sur Valenciennes Amiens c'est mieux en dessin animé la vie c'est un truc de ouf tu sais quand ça frappe dans Olivier Tom t'as des tigres t'as des aigles et tout Valenciennes Amiens t'as rien du tout au mieux t'as juste un gars avec une bière un peu gros qui fait putain même ma grande mère elle aurait mis ce celui-là souvent c'est ton père en plus ce gars-là pourquoi l'accent du sud papa parce qu'on est dans les années 80 mon fils et les accents on adore ça d'ailleurs t'aimes bien les mangas j'ai un petit accent pour toi non j'ai arrêté cette anecdote-là mais elle était terrible vraiment c'est parti sur une Griezmann c'était chaud si franchement moi vraiment j'ai eu peur plus jeune tu vois avec Olivier Tom je me suis dit mon dieu mais c'est mieux dans les dessins animés que la vraie vie c'est pour ça que j'ai jamais regardé de hantaille d'ailleurs tu vois je voulais pas me décevoir du sexe quoi tu vois parce que les hantailles en plus je pouvais même pas me reconnaître dedans j'ai pas 6 bits tentaculaires quoi tu vois 6 bits tentaculaires j'aurais des avant-bras à mon pote énorme c'est ma poupée le nain pas besoin d'épinard quoi tu vois les épinards d'ailleurs on peut en parler la bouffe dans les dessins animés japonais ou les mangas c'est incroyable comment ça a l'air délicieux à chaque fois franchement tu vois les steaks c'est juste un gros tu bouffes comme ça les bouillons ça brille la purée on dirait de la glace à la vanille tu manges en vrai c'est de la patate tu vois vraiment toujours très décevant les onigiri comment c'est trop décevant les onigiri en fait moi quand j'ai appris que c'était juste des beignets de riz putain comment j'étais déçu j'ai dit de l'arnaque mais en fait les dragons ils existent ces jeux ils se tapent la honte tu vois ils exagèrent tout le temps c'est des vieux c'est des vieux lézards leur truc tu vois tu imagines Dragon Ball oh là là comment ça doit être trop nul Dragon Ball dans la vraie vie quoi c'est juste des salamandres nuls tu vois avec pas indécevant Dragon Ball ça m'a matrixé moi j'adore Dragon Ball c'est mon vraiment Dragon Ball c'est la vie vraiment Dragon Ball c'est la vie j'adore Dragon Ball tu vois je suis tombé amoureux de Dragon Ball mais aussi de Bulma et ça c'est compliqué avec les filles après tu sais c'est quoi ton style de fille bah moi les cheveux bleus voilà les yeux bleus puis dessin animé c'est très bien dessin animé c'est mort j'ai été puceau très longtemps voilà très dur très dur Dragon Ball c'est incroyable moi j'adore Dragon Ball tu vois c'est ouf tu sais j'aime tellement Dragon Ball vous savez il y a un épisode dans Dragon Ball Z donc l'anime où en fait Gohan il apprend à Videl à voler j'ai regardé cet épisode tellement de fois tu vois en écoutant bien les conseils de Gohan pour apprendre à voler très déçu j'ai pas décollé d'un centimètre ça doit être lié au poids ça tu vois c'est pour ça que j'ai pas décollé très déçu et moi Dragon Ball même a trixé tu vois moi à un moment mais vraiment c'est une histoire vraie à zéro 20 j'ai été chez le coiffeur avec un pog à l'effigie de Trunks pour qu'il me fasse la même coupe de cheveux et ce bâtard il m'a dit ok putain et en fait tu vois moi je voulais avoir la même coupe de cheveux que Trunks parce qu'il était stylé et en vrai la coupe de cheveux n'a rien à voir c'est juste il y a une épée c'est pour ça qu'il est stylé moi j'avais juste une coupe au bol je ressemblais pas à Trunks j'avais juste l'air d'un vieux con pédophile c'est ça que c'est ça que j'étais et le gars il m'a dit ouais j'ai voué un culte tu vois à Trunks et depuis je déteste les coiffeurs vraiment je les hais tu vois de toute façon j'ai fait passer le mot à tout le monde qu'ils étaient gays je crois que ça a pris merde je m'en veux c'est trop homophobe en plus vraiment je suis désolé Dragon Ball ma Matrix c'est enfin dans Dragon Ball Z c'était fou c'est mes premiers mangas tu vois c'est ça qui m'a amené Dragon Ball l'animé Dragon Ball Z m'a amené à m'offrir des mangas Dragon Ball en fait tu vois quand je pouvais aider ma mère à faire les courses à Intermarché à tes souhaits quand je pouvais j'allais avec ma mère à Intermarché et puis si je l'aidais tu vois je prenais ses courses etc j'avais le droit de prendre un tome et puis c'était cool quoi du coup je passais du temps avec ma mère c'était trop bien 42 fois après je l'ai laissé se démerder tout seul carrément vous passe-fou de ma gueule c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien Dragon Ball lire les mangas ça a toujours été une passion j'en lis encore beaucoup aujourd'hui c'est même un peu mon travail aujourd'hui de lire des mangas j'ai dit un peu parce qu'en fait je suis le monteur du chef otaku vous voyez c'est qui le chef otaku ouais pour ceux qui savent pas c'est qui c'est un youtubeur qui parle de mangas et qui termine ses phrases par ouais tu vois c'est ce gars là et moi je monte les vidéos du chef otaku et des fois il parle de mangas que je connais pas alors je suis obligé de les lire tu vois et des fois je lis des trucs mangas tu sais il y a un truc avec les mangas je sais pas si vous le pensez moi je lis beaucoup tu vois que ça soit comique que ça soit littérature que ça soit mangas mais avec les mangas il y a un truc en plus c'est qu'on a l'impression de connaître l'auteur parce qu'il y a les questions il y a les secrets etc entre les tomes etc et t'as l'impression de connaître les gars et moi plus que j'ai l'impression de connaître les gars notamment Oda tu vois vous voyez c'est qui Oda ? Eshiro Oda le gars de One Piece tu vois qui a écrit One Piece moi j'ai l'impression de le connaître ce gars là et quand tout le monde me dit waouh franchement Oda c'est un génie moi je vois juste un pervers de ouf tu vois tu sais pendant que tout le monde il y a quelqu'un qui dit waouh c'est trop un génie il fait des gros nichons à robin tu vois c'est ce gars là que je vois à chaque fois il y a un mec elle vient de grossir c'est ça c'est juste ça j'ai découvert un manga grâce au chef encore une fois Sunken Rock vous voyez c'est quoi Sunken Rock ? en fait c'est un ah putain on a un otaku ici en fait c'est Boishi alors pour ceux qui savent pas c'est qui Boishi c'est celui là qui aujourd'hui dessine Dr Stone je suis un peu plus connu Dr Stone il dessine ça et ce gars là est le roi des pervers je te jure il te lit des mangas il fait des culs des fions de partout c'est un super dingue je te jure t'ouvres le manga ça schlingue c'est un truc de ouf ne l'ouvrez pas dans un CDI c'est très dangereux si il s'ouvre si il s'ouvre donc vraiment j'ai lu des trucs et puis il m'a dit vas-y on va faire un menu manga donc c'est sa chronique il m'a dit sur Sunken Rock j'ai dit vas-y lourd je vais lire manga j'ai commencé à lire je me cachais dans les chiottes tu vois comme j'étais enfant avec la redoute je lisais ça en cachette en plus j'ai chopé des crampes au bras parce que je lisais comme ça parce que sinon j'avais mon érection devant insupportable horrible Sunken Rock c'est un très bon manga mais il n'y a que du fion il y a beaucoup de trop de fion dedans tu vois et c'est cool c'est cool et ça tu vois ces mangas là Sunken Rock etc je les mets en haut de mon étagère parce que j'ai ma fille ma fille elle lit beaucoup de mangas aussi je lui ai fait lire Berserk elle entend Eclipse elle part en hurlant tu vois elle est traumatisée à vie tu vois et puis en bas je mets les mangas un peu plus cool j'ai découvert en vrai c'est triste mais j'ai attendu la vidéo du chef pour découvrir ce manga My Hero Academia j'aime beaucoup My Hero Academia vraiment c'est plutôt cool je préfère en fait comment ils deviennent des super héros tu vois il faut juste manger une mèche de cheveux c'est dégueulasse tu vois mais ça va c'est pas comme dans les comics où ils sont obligés de se brûler les yeux pour devenir d'Ardeville tu vois ou exploser tu vois comme dans Hulk tu vois exploser avec des rayons gamins c'est un truc moi j'aimerais bien être un super héros et j'aimerais bien que ça soit comme dans My Hero Academia tu vois j'aimerais me transformer en super héros mais d'une manière douce tu vois genre j'arrive tu vois je travaille chez Dope tranquille et là je fais mes shampoings tranquille tu vois je commence à mettre les bidons et tout puis la porte se ferme je regarde par le hublot et je vois tout le monde qui court mais qu'est-ce qui se passe ça va exploser ouvre-moi la porte c'est bloqué c'est bloqué tout le monde se barre là ça explose oh mon dieu c'est super doux oh putain ça pique pas les yeux ça évite les noeuds c'est incroyable ça c'est un truc que j'aimerais bien et hop je deviens super héros ce serait trop bien je pourrais voler non j'espère ne pas voler en vrai le truc avec Sangowan heureusement que je sais pas voler parce que j'ai le vertige et puis je pourrais pas m'empêcher de voler forcément on m'aurait appelé vas-y c'est à ton tour Vincent j'arrive vraiment ça aurait été affreux ça aurait été affreux j'aurais flippé du coup et puis avec mes filles on lit plein de mangas je leur ai fait découvrir One Piece Naruto t'es les classiques quoi Naruto One Piece Dragon Ball et puis c'est cool c'est cool parce que moi j'ai loutou tu vois les mangas je suis arrivé avant eux eux ils commencent seulement à découvrir les mangas du coup quand ils veulent pas ranger leur chambre je dis tu connais Ace dans One Piece elle me dit oui va ranger ta chambre ok elle range sa chambre tout de suite c'est trop bien ultra pratique j'espère que j'ai spoilé personne j'ai trop rien dit vous aimez bien Levi non je déconne j'arrête j'arrête non maintenant ça y est le manga est fini tout le monde est à jour sur l'attaque des titans non bah franchement la fin elle tue ouais 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 elle tue ça très bien très bien non c'est cool c'est cool je partage ça avec ma fille et ma fille elle aussi il y a des gars qui dit putain ce bâtard je vais te faire fumer à la sortie j'ai rien dit j'ai rien dit et c'est cool parce que moi mes enfants me disent me conseillent des mangas aussi je découvre des mangas grâce à mes enfants ma fille par exemple elle m'a fait découvrir Radiante est-ce qu'il y en a qui connaissent Radiante ? ouais j'ai entendu des ouais mais j'ai entendu des noms alors je vais vous dire c'est quoi Radiante ? c'est un manga trop cool et c'est un manga français voilà qui a été voilà et c'est ça que je voulais marquer en fait tu vois il y a beaucoup d'humoristes qui parlent de Roubaix c'est mal tu vois tu sais on est tout le temps ouais Roubaix machin et Roubaix il y a Ankama et Ankama c'est quoi ? c'est Dofus c'est Wakfu et là aujourd'hui c'est Radiante c'est un manga trop trop bien si vous aimez One Piece vous allez ultra kiffer ce manga Radiante Tony Valente ça Roubaix vas-y on va arrêter de dire ouais Roubaix non Roubaix c'est trop bien il y a Ankama et puis vivez les mangas voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup arrivé il y a maintenant plusieurs siècles le prédateur naturel du vélo s'est installé d'abord en roulotte puis en caravane l'humanité a renoué avec la peur avec l'attaque des gitans excusez-moi je vais enlever mon équipement tridimensionnel je me présente je m'appelle Jojo Jagger comme la boisson je suis votre caporal pour combattre ces putains de gitans ouais il y en a marre il y en a marre là les gitans ils ont fait tomber le mur Esmeralda à cause du on a perdu le terrain de foot on a perdu le parking de l'hypermarché putain et ils viennent comme ça ils viennent ils nous volent tout ils nous volent notre vélo ils m'ont volé mon vélo je les déteste je les déteste les gitans il faut faire attention ils sont très dangereux très dangereux à cause de la population a baissé de 80% la population de hérissons a baissé de 80% faites attention ils sont armés ils sont nombreux ils ont plusieurs sortes de gitans et ensemble on va voir qu'est-ce qu'il y a comme sorte de gitans le premier gitans le plus impressionnant le plus grand celui qui a la plus grosse c'est le titan colossal le titan colossal il y a une caravane mon gars il y a un jacuzzi au-dessus je peux te dire c'est le seul qui travaille les autres ils sont RSA donc lui il a tout investi dans le roulotte comme ça je peux te dire mon gars c'est lui qui fait les mariages il est plein aux as il est plein aux as faites attention le titan le gitans colossal il y a d'autres gitans notamment le gitans cuirassé lui c'est celui qui est ferrailleur il ramasse le cuivre et tout qu'est-ce qu'il y a voilà et comme ça il se fait des gants il peut ramasser les hérissons sans se piquer voilà c'est la protection du gitans cuirassé il y a plein d'autres gitans le plus important c'est celui qu'il faut viser en premier c'est le gitans charrette c'est lui qui tire tout le monde sans lui ils font du sur place ils sont bloqués sur l'autoroute et on est tranquille donc il faut viser le gitans charrette alors attention les gitans ils ont une espérance de vie qui est pas longue c'est à peu près 13 ans un gitan ce qui correspond parfaitement au prochain gitan qui est le gitan féminin le gitan féminin qui est Esmeralda qui fait la pute sur l'air d'autoroute 13 ans c'est nickel parce qu'après elle est trop vieille pour les routiers donc c'est parfait pour eux donc gitans féminin et enfin gitans bestial gitans bestial bah c'est Esmeralda celle-là survécue elle s'achète un petit peu de fourrure bon c'est de la fourrure Primark faut pas déconner mais du coup elle se balade en fourrure et voilà donc faites attention faites attention gitans parce que moi ils m'ont tout pris les gitans ils m'ont tout pris ils m'ont pris mon téléphone ils m'ont pris et mon vélo je les déteste je les tuerai tous un peu rien les gitans tu vas voir hein parce que c'est qui le gitan le gitan originel le gitan originel Joe Lopez tu vas voir Joe Lopez la culotte de tes morts Joe Lopez que je suis venu hein moi je suis venu pour qu'on se tape avec tes 50 frères et bande de pédés et j'ai pas peur moi et j'ai pas peur Joe et Joe on se tape quand tu veux là ouais les gitans du bruit pour Jojo Bernard mesdames et messieurs qui m'a complètement il m'a complètement oublié il était dans sa folie douce j'imagine que personne mais tiens qui est-il pourquoi il est venu ce monsieur je suis l'humoriste d'après c'est ça qui s'est passé qu'est-ce qu'on va faire on va faire comme on avait prévu avec la régie moi j'avais prévu de faire une entrée spectaculaire je vais apparaître vous faites comme si vous m'avez pas vu je vais me téléporter deux les autres de quoi ils parlaient mais toi tes lunettes 3D toi aussi apparemment au premier rang je sais pas t'as un début de calvitie aussi là t'es en train de devenir fort en fait et quand t'auras tout perdu tu seras one punch man c'est ça ok on fait un truc je sors et tout et vous exagérez genre wow c'est wow oh oh toi tu montes tes seins et tout vous faites un on fait un truc on fait comme ça vous vous faites confiance je sors tu me prépares tu me prépares la musique et tout allez continue comment ça va le spotlight live tu veux dire quoi ça one piece tu as des cadeaux qui s'il est kibika sise kiri goro kishinu si kosunosa tu connais pas les paroles en vrai mais est-ce qu'on a eu plaisir à faire ça t'sais t'es là t'en train de regarder tes épices t'as fond t'es mais tu parles pas japonais t'es là et c'est le seul c'est comme tchala et tchala panorama j'ai vécu je vois les feux qui ont été capables les autres ils se disent on connait pas le ça serait bien que t'enchaînes c'est pas notre nous on est sur ferritel tout à l'heure on a rigolé à cette vanne on était non non t'es pas d'accord on est vraiment tous ensemble pour ceux après s'il y en a qui sont venus par hasard parce qu'il y avait Jojo ils se sont dit non on est venu voir Jojo pour nous le spectacle il est fini alors il recommence à chaque fois qu'on voit un polo rose qui est venu et qui aime le manga par applaudissement yes je me vois qu'ils applaudissent pas ils se font chier depuis tout à l'heure on est tous animés par ça en vrai on est tous animés par les mangas et moi ce qui m'énerve le plus je regarde des mangas et il y a toujours des gens autour de moi qui disent les mangas c'est pour les enfants c'est des dessins animés moi je regarde pas ça c'est nul c'est des histoires de gamins ces gens là j'aimerais juste quand ils sont en famille à 20h devant leur télé leur mettre un extrait de 30 secondes de hantaï tu vois vraiment 30 secondes au premier nani les mecs ils pensent je change de je sais quoi c'est un dessin animé je connais pas ce dessin animé c'est vraiment moi j'ai adoré ça j'étais comme vous tous je pense grandir avec le club Dorothée j'ai regardé Dragon Ball Z pendant longtemps alors pendant longtemps c'était interdit Dragon Ball Z parce qu'ils disaient ça rend violent ça rend surtout con Dragon Ball on a tous fait comme Vincent il l'a dit on est chez nous on essaye d'apprendre à voler on essaye de faire des boules de feu t'es concentré comme ça il y a même il y a pas longtemps j'ai regardé Naruto et t'es là t'es chez toi et tu t'entraînes à malaxer ton chakra t'es comme ça t'es là t'es concentré t'es là t'es chakra puis au bout d'un moment tu te rends compte ça marche pas t'es dit toc 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 après tu malaxes autre chose tu vois et là tu malaxes ce que t'as chakra finalement et t'es là tu te dis bah je suis peut-être pas Naruto mais là je suis au moins Spiderman pendant une minute vraiment c'est jure à la cour de récré quand je m'embrouillais avec des gens j'étais toujours très j'étais persuadé que je pouvais me transformer c'est un peu j'étais là 4 minutes le mec il a le temps de me tuer 10 fois il a le temps de mettre 14 patates et toujours quand je mettais un coup de poing parce qu'il était rempli de colère pas un coup de poing dans le ventre le mec il est par terre et tout et là tu sais pas pourquoi tu te mets à genoux tu pleures SANGOAN rien à voir j'ai été matrixé pendant longtemps et les gens ils disaient ils avaient interdit le manga parce qu'ils aient les pieds sur la scène tranquille toi non c'est pas grave j'ai l'impression d'être sur la table basse de ton salon c'est génial il y a un humour il s'est coupe Netflix fais nous rire fils de pute pendant longtemps ils ont interdit le manga en France parce qu'ils disaient que c'était violent c'est violent ça fait la promotion de la violence il y a beaucoup de gens qui disaient il faut pas régler les problèmes avec la violence en France je suis encore l'un des derniers qui est convaincu qu'une petite tarte dans la gueule de temps en temps ça une petite bagarre je parlais avec une pote féministe il y a pas longtemps elle me disait la violence ça résout pas tout je dis ouais mais si je croise un mec qui agresse une fille dans la rue un petit coup de tête une petite balayette je veux dire non il faut aller sur le terrain du dialogue tu vois le mec il est en train de taper la meuf tu vas lui dire quoi excuse moi man qu'est-ce que t'es en train de faire non mais t'as complètement débloqué quoi mais pourquoi tu fais ça je veux dire tu la traînes par les cheveux pendant 30 mètres faut pas faire ça c'est interdit et genre le mec il va me répondre ouais je crois que t'as complètement raison je crois au fond j'ai été touché quand j'avais 4 ans petite balayette les mangas c'est généralement après moi j'aime bien les mangas mais si on doit les critiquer c'est un peu généralement le même schéma on est d'accord t'as toujours un gros méchant à un moment donné une vierge effarouchée et le héros qui arrive pour la sauver c'est un peu toujours ça t'as le méchant très caricatural la voix et finalement à la fin le méchant il meurt la meuf elle a les seins qui dépassent vous étiez super cool merci beaucoup merci vous êtes sympa je vous laisse merci beaucoup vous étiez cool un tonnerre d'applaudissements s'il te plaît bonsoir à tous mesdames et messieurs vous nous rejoignez pour ces prolongations de la finale de la coupe du monde au Qatar entre la France et le Japon pourquoi pas qui sont égalité 4 partout et qui vont essayer de se départager dans ce temps traditionnel le Japon en finale vous allez me dire moi ça peut paraître étonnant mais je vous rappelle que nous sommes dans un dessin animé japonais oh là là le vilain tacle les deux pieds décollés du sol la jambe du défenseur de Bruce Harper est totalement pulvérisé il y a du sang partout ça s'agit de sur le banc du côté du Japon il me semble que le remplaçant est prêt à rentrer sur le terrain totalement inconnu ce numéro je ne le connais pas l'aide du bruit un maximum de bruit pour le joueur qui entre sur le terrain Jean-Jean Bernard Jean-Jean Bernard Jean-Jean avec moi il a enfilé ses meilleurs crapons ses chaussettes sont remontées jusqu'à son nombril son short lui va comme un gant en tout cas de dos avec son beau t-shirt du Japon lui aussi parce que c'est France contre le Japon il me semble fatigué un petit peu ça sent la transpiration d'ici incroyable il court toujours c'est incroyable quelle course talon-fesse le talon-fesse c'est magnifique et voilà Jojo qui est arrivé enfin sur le bord du terrain c'est magnifique le remplaçant du remplaçant du remplaçant qui va pouvoir se repositionner en défense s'il vous plaît Jojo Bernard mais il n'y a pas trop une tête de japonais celui-là c'est pas ma blague dans mon oreille gauche on dit que c'est un peu raciste c'est vrai c'est de Jojo Bernard encore une fois qui a écrit cette blague il court il court il va bientôt arriver à son poste encore quelques minutes talon-fesse encore parfait j'adore la vengeance il arrive enfin à son bon positionnement il est arrivé c'est bon magnifique Napoléon qui passe à Robespierre parce que pourquoi pas qui décale sur Jeanne d'Arc oh mon dieu mais Jeanne d'Arc est enflammée ce soir elle renverse sur le côté gauche avec Camembert oh mon dieu quel mauvais contrôle ça pue le centre au Camembert pour le numéro 19 l'attaquant Karim Benzema parce que voilà ça se cache de Jojo faut le mettre absolument Karim Benzema mais oh là là alors que le ballon retombe sur l'actuel ballon d'or Bernard saute dans les airs dans un dernier espoir pour contrer ce ballon va-t-il y arriver ce ralenti t'es vraiment très long le suspense est on son maximum un talon fest de Jojo Bernard encore une fois allez c'est tiré et tiré au deuxième poteau avec Jojo qui saute et se retourne mon dieu il dabbe Jojo fait n'importe quoi non il saute et se retourne même temps voilà comme ça tu le fais bien vas-y fais un squat fais un squat fais une pompe mais attention à la retombée du ballon car Jérôme Rotten le défenseur français rodé aux abords de la surface et c'est une reprise devant lui mon dieu la frappe puissante qui fuse vers le but japonais mais Jojo s'interpose avec sa tête mon dieu va-t-il gagner mais la frappe tellement puissante que Jojo pousse avec son crâne pour essayer de repousser le ballon reniant toutes les lois de la physique si Jojo craque le Japon perdra 5 à 4 Bernard doit passer des Bernard qui puissent dans sa force mentale qui pense à ses amis et qui lui donne de la force oh non merde Jojo n'a pas d'ami mais oui je suis con Chouchou qui baisse et cherche une marge d'affection dans sa mémoire rien même pas un cousin un animal de compagnie Jojo mais voilà pour sa médor vas-y Jojo qui retrouve ses forces grâce au pouvoir de l'amitié et nous ballons qui part au loin oh là là Olivier qui décale pour Jojo en position de frappe mais qu'est-ce qu'il nous fait au bon dieu c'est le tir du sage et la frappe du Jojo quel tir surpuissant oh là là le gardien qui s'arrête le ballon sans problème oh mais quelle action incroyable et l'arbitre qui siffle la fin de ses prolongations Jojo Bernard lorsque le match est fini fait un talon-fesse encore une fois cette finale va donc se remporter dans une séance de tir aux putes bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olivier et Tom le Japon va essayer de gagner la coupe du monde sur ce pénalty incroyable qui va être tiré par le défenseur l'incroyable Jojo Bernard tous les joueurs français et tous les joueurs japonais ont tiré son marqué les gardiens étaient vraiment trop puissants je rappelle que si les gardiens c'est ainsi forcé parce que nous sommes dans un dessin animé japonais encore une fois Jojo positionne son ballon on entend les souffles de son coeur un talon-fesse pour continuer Jojo qui s'est lancé se concentre devant le gardien Fabien Barthè je n'ai pas regardé du foot depuis 98 mon dieu mais quelle posture quel chaloupé il s'est là pas l'un de coeur mon dieu après Gino Di Tila après Karim Benzema le but de Jojo Bernard quel échec il s'est bien battu mais quel match incroyable le Japon est champion du monde et ça c'est beau écoutez cette victoire c'est pour tous les beaufs du Japon je leur dédie qu'ils m'ont naturalisé merci merci beaucoup je n'ai pas fait grand chose pour les convaincre j'ai juste enlevé mon slip oh 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 on va te mettre japonais tu vas remonter la moyenne ça fait plaisir parce que la moyenne en France c'est de 15 cm c'est grâce à la colonisation enfin bref du coup au moins j'ai été bien accueilli donc merci merci beaucoup d'avoir suivi cette soirée manga comedy night ce sketch était beaucoup plus sympa à écrire qu'à faire je ne vais pas vous mentir que moi je n'ai pas comme le fils je n'ai pas bien vieilli en tout cas je vais vous demander s'il vous plaît de faire un maximum de bruit pour tous les artistes de ce soir est-ce que est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter donc non c'est bon hop t'as bien pris tes places de spectacle pour tout le monde ou non bon bah tu vas mourir il n'y a pas de soucis c'est pas grave ah t'as mis tout le monde au McDo bah écoute bah écoutez merci et sachez que notamment j'ai la liste de tous les gens qui ont pris leur place donc j'ai vos prénoms et noms de famille donc je vérifierai sur mon Sébastopol qui n'a pas sa place et puis bah vous passerez peut-être pas Noël enfin bref je vous remercie beaucoup de nous avoir écouté on va commencer Tom t'as quelque chose à rajouter un petit peu quand même déjà merci beaucoup vous pouvez vous applaudir merci infiniment merci moi je joue mon spectacle tous les mois ici même au Spotlight et la prochaine date c'est le 23 novembre à 19h et voilà vous êtes toutes et tous les bienvenus merci infiniment merci beaucoup merci bonsoir j'espère que cette soirée manga vous a plu en tout cas nous ça nous a beaucoup plu de faire ce défi un peu débile vraiment c'est tout le temps très dur mais en tout cas vous êtes toujours au rendez-vous et c'est une super soirée j'espère qu'elle vous a autant plu qu'à nous vraiment merci beaucoup et c'était bien tenté vraiment je c'était bien tenté voilà et moi je m'appelle Vincent Coche sur les réseaux notamment Instagram et j'ai un spectacle que j'ai la chance de jouer ici le 26 novembre et franchement on se débarque merci d'avoir écouté encore une fois merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci c'est gentil je voulais remercier différentes personnes merci à Sandrillon d'avoir participé de manière indirecte au spectacle et d'avoir joué le jeu merci à toi aussi j'ai oublié le nom de ton costume et merci à One Punch d'être venu ici au cas où il y avait des gros monstres qui a attaqué la salle je voulais remercier aussi le spotlight mais surtout franchement belle perf de Jojo Bernard sur la fin je ne savais pas à quel point c'est physique ce qu'il a fait je voudrais qu'on l'applaudisse déjà pour avoir organisé et pour avoir fait cette belle perf merci beaucoup vous pouvez me retrouver sur les réseaux assez facilement de toute façon si vous ne me retrouvez pas moi je vous retrouverai c'est ça qui va se passer vous étiez super cool je vous souhaite une excellente soirée je redonne le micro à Jojo Bernard merci c'est cool on a une séance de remerciements qui est plus longue que le spectacle ça fait plaisir ça fait plaisir ces travails bon je vous avoue que j'ai un peu oublié des trucs notamment sur la règle 34 tout le monde connait la règle 34 normalement on est sur des fans d'animés ça doit connaître la règle 34 c'est juste vite fait avant de partir pour finir sur une bonne nouvelle une bonne petite blague la règle 34 c'est une règle qui dit que tu connais tout ce qui existe dans la vie il y a une version porno disponible sur internet donc n'importe quel manga ça marche dites moi un manga n'importe lequel oh et bah c'était bien ce soir donc Amtaro putain on est sur de la zoophilie carrément ah ouais ouais j'étais pas préparé il y avait tous les mangas il y a tapé Amtaro toi t'as regardé le truc du hamster qui va dans le rectum avec la petite allumette la boule de feu t'as trop regardé sous ce parc mon grand donc bref tout ça pour vous dire qu'il y a plein de mangas à découvrir et notamment les versions hontai écoutez vous pouvez nous rajouter sur les réseaux et moi je suis j'adore le hontai donc s'il y en a qui veulent m'envoyer des nudes il n'y a pas de soucis merci beaucoup et puis on se retrouve tout de suite dehors pour boire une bonne petite bière merci beaucoup d'être venu sur ce soir à cette mondiale comedy night dans un mois on fait la star wars comedy night si il y en a qui sont fans de star wars vous êtes les bienvenus donc star wars comedy night dans un mois et sinon mon fameux théâtre spectacle au sébastopol le 29 décembre merci beaucoup on se retrouve tout de suite à tout de suite et là vous pouvez se supplir les autres verres au bar ce serait très gentil merci beaucoup à tout de suite à tout de suite le jambe qui tombe ou à tout de suite – Sous-titrage FR 2021